Donc, rebonjour à tous, on va attaquer la partie 3 de la colle numéro 1, sur le bras de robot manipulateur. Pour rappel, dans les parties précédentes, question 1, on avait mis en place un modèle cinématique, par le biais d'un graphe de liaison, puis un schéma cinématique, et on avait posé tout le paramétrage nécessaire à la résolution cinématique du problème. En question 2, on avait fait les figures de changement de base et les vecteurs taux de rotation associés. En question 3, on avait déterminé différentes trajectoires du point C en fonction du mouvement étudié. Le point C appartenant à un solide par rapport à un autre solide à chaque fois. Longue question 4, on avait déterminé plein de vitesses possibles du point C. Donc, C appartenant à 3 par rapport à 2, C appartenant à 2 par rapport à 1, C appartenant à 1 par rapport à 0, puis C appartenant à 3 par rapport à 0, et à chaque fois en utilisant la méthode de dérivation vectorielle. La question 5, on nous demande de retrouver le résultat précédent, la vitesse de C appartenant à 3 par rapport à 0, mais en utilisant cette fois la méthode de composition des mouvements, puis la relation des champs de vecteurs d'un solide, c'est-à-dire la formule de Varignan. Au passage, c'est plutôt cette méthode en général qu'on va appliquer quand on veut faire un calcul de cinématique. Elle est, à mon sens, un peu plus claire. Elle s'appuie sur un algorithme de résolution qui est toujours le même. Première étape quand on cherche à calculer la vitesse d'un point appartenant à un solide par rapport à un autre. Juste au passage, ça c'est la question 5. Première question à se poser, c'est est-ce que le mouvement en question est ce qu'on appelle un mouvement simple ? Ce que j'appelle un mouvement simple, c'est un mouvement de rotation simple ou de translation simple. Voilà, mon point C, quand il se déplace, a priori, il peut bouger dans tout l'espace, c'est pas un mouvement simple du tout. Donc si ce n'est pas un mouvement simple, ce qu'il faut faire, c'est décomposer le mouvement en utilisant la composition des vecteurs vitesse. Alors, je vous rappelle que la composition des vecteurs vitesse, elle doit toujours s'écrire au même point. Donc là, j'ai la vitesse de C appartenant à 3 par rapport à 0, je vais pouvoir la décomposer. Alors, on va passer par quel solide ? En général, ce qu'on fait, c'est qu'on cède du graphe de liaison. Donc là, je retourne à mon graphe de liaison. Et donc, je m'intéresse au mouvement de 3 par rapport à 0. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va suivre la chaîne des solides. On va du coup étudier le mouvement de 3 par rapport à 2, de 2 par rapport à 1, et de 1 par rapport à 0. Donc, ça va être du coup la vitesse de C appartenant à 3 par rapport à 2. Ensuite, à partir de là, je pourrais me poser la même question. Est-ce que je pourrais écrire juste la vitesse de C appartenant à 2 par rapport à 0 ? Mais est-ce que le mouvement de 2 par rapport à 0, c'est un mouvement simple ? Si je reprends, 2, je vous rappelle, c'est ce que j'ai colorié en bleu, et 0, c'est ce que j'ai colorié en noir. Ce n'est pas un mouvement simple, parce que j'ai deux rotations possibles et pas autour du même axe en plus. Donc, je ne vais pas écrire 2 par rapport à 0. Je vais redécomposer à nouveau ce mouvement en disant que c'est du 2 par rapport à 1, plus la vitesse de C appartenant à 1 par rapport à 0. OK. Donc, maintenant, là, j'ai que des mouvements simples, puisque le mouvement de 3 par rapport à 2, c'est un mouvement de translation dans la direction Y2. Le mouvement de 2 par rapport à 1, c'est un mouvement de rotation autour de l'axe BX1. Et le mouvement de 1 par rapport à 0, c'est un mouvement de rotation autour de l'axe AZ0. Donc, on n'a là que des mouvements simples. Donc, maintenant, on va déterminer, toujours cette approche en arbre, on va descendre, donc on va calculer chacun de ces vecteurs vitesse séparément. Donc là, on a deux types de vecteurs vitesse. Des vecteurs vitesse liés à des mouvements de translation, c'est le cas de celui-là. Donc là, ça va être de la translation, le mouvement. Et des vecteurs vitesse associés à des mouvements de rotation. Donc, c'est le cas des deux autres. Donc, la technique à employer va être très légèrement différente pour les mouvements de translation et les mouvements de rotation. Alors, pour les mouvements de translation, la formule de Varignan, on verra un peu plus tard, mais en pratique, elle n'a pas beaucoup de sens. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas beaucoup de sens ? Si vous prenez un système, on va faire un petit dessin. Si je prends un solide, voilà, c'est mon solide S, qui est en translation par rapport à un repère. Je vais essayer de faire un repère qui va dans le bon sens. Donc, je fais un repère X0, Y0, Z0. Et imaginez que mon solide S soit en translation de direction Y0 par rapport à mon solide auquel est associé le repère 0. Donc, ça veut dire quoi pour les vecteurs vitesse ? Ça veut dire que tous mes points vont bouger de la même façon. Tous les points vont se translater dans la direction Y0 à la même vitesse. Tout ça pour dire que la formule de Varignan, on pourra le démontrer un tout petit peu, enfin, on pourra le démontrer, on le démontrera plus tard, mais vous pouvez essayer de le faire, c'est assez simple, va nous donner que si je connais la vitesse en un point A, je peux déterminer la vitesse en un point B, et je trouverai toujours que la vitesse de A appartenant à S par rapport à R0, c'est la même que la vitesse de B appartenant à S par rapport à R0. Tout ça pour dire que la formule de Varignan quand on a un mouvement de translation, elle n'est pas très utile parce que toutes les vitesses seront identiques. Donc, du coup, on ne va pas utiliser Varignan quand on a de la translation, là on n'a pas le choix, il faut utiliser l'autre méthode, c'est-à-dire la dérivation vectorielle. Et du coup, au final, ce calcul, on l'a déjà fait précédemment. On va quand même le réécrire pour le plaisir, mais un peu plus rapidement. On va dire que la vitesse de C appartenant à 3 par rapport à 2, je le calcule comme étant la dérivée par rapport au temps dans un repère donné, qu'il faut que je choisisse, de quel vecteur. Donc, je cherche la vitesse du point C, ça veut dire que mon vecteur position, il doit finir nécessairement par C. Et après, je cherche un point qui est fixe dans le solide 2, donc on avait justifié précédemment que notamment B, si je reprends sur la figure ici, le point B, il est bien fixe dans le solide 2. Le solide 2, c'est la pièce qui est en bleu. Donc, j'ai juste à dériver le vecteur BC par rapport à quel repère ? Par rapport au repère R2, vu que je m'intéresse à la vitesse par rapport à mon solide 2. Donc, BC, c'est lambda Y2. Et Y2 étant fixe dans le repère R2, soit je peux dire que je le sors de la dérivée, sinon ça veut dire que quand je vais faire la dérivée du produit, je vais avoir le deuxième terme en UV', si V, c'est mon Y2, qui va s'annuler. Et il va me rester au final lambda point Y2. On va dire que là, ce que j'ai écrit, c'est à peu près la rédaction minimale pour déterminer un vecteur vitesse de translation. Alors maintenant, on va passer aux autres. Donc, pour la vitesse de C appartenant à 2 par rapport à 1. Alors, comment est-ce qu'on utilise en pratique varignons quand on a un mouvement de rotation ? L'idée, c'est de calculer la vitesse en C, connaissant la vitesse en un autre point. Donc, la question à se poser, c'est est-ce que je connais la vitesse en un point dans le mouvement de 2 par rapport à 1 ? Alors, je vais reprendre mon schéma cinématique, on va réfléchir ensemble. Donc, le mouvement de 2 par rapport à 1, c'est le mouvement de la pièce bleue par rapport à la pièce rouge. Alors, quand on a des mouvements de rotation, il y a des points particuliers. C'est l'ensemble des points qui sont sur l'axe de rotation. Parce que là, si je m'intéresse au point B, typiquement, qui est sur l'axe de rotation, si je peux bouger la pièce 2 par rapport à la pièce 1, si je la fais tourner comme ceci, autour de l'axe Bx1, mon point B, lui, ne va pas bouger. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la vitesse de B, dans le mouvement de 2 par rapport à 1, elle va être nulle. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut retenir quand on a un mouvement de rotation. Tous les points de l'axe ont une vitesse nulle dans le mouvement considéré. Donc là, ça veut dire que B appartenant à l'axe, j'ai vitesse de B appartenant à 2 par rapport à 1, je le connais, ça sera vecteur nul. Donc ça, c'est égal à vecteur nul car B appartient à l'axe de rotation. Je l'écris en toutes lettres pour la première fois. B appartient à l'axe de rotation de 2 par rapport à 1. OK, donc ça, c'est bon. Donc, formule de Varignon, je vous rappelle, vitesse en C égale vitesse en B, plus vecteur CB, vectoriel, le taux de rotation de 2 par rapport à 1. Alors, j'insiste un peu, vu que c'est la première fois qu'on utilise vraiment la formule de Varignon, sur 2-3 points. Tout d'abord, cette formule, elle marche que quand on étudie le mouvement d'une pièce par rapport à une autre pièce. Ça veut dire qu'à chaque fois, j'étudie la vitesse de C de 2 par rapport à 1, qui est égale à la vitesse de B de 2 par rapport à 1. Et dans mon vecteur taux de rotation, je m'intéresse aussi au mouvement de 2 par rapport à 1. Donc ça, c'est très important. Le deuxième point, pour ne pas se tromper dans la formule, c'est de retenir que le vecteur qui est ici, donc le vecteur CB, pour savoir si c'est CB ou BC, c'est dans l'ordre où vous avez écrit normalement vos termes. C'est-à-dire que là, j'ai d'abord commencé par écrire C, puis j'ai écrit B. Donc du coup, c'est mon vecteur CB. Et normalement, si vous avez retenu ça, vous ne devriez pas vous tromper. Donc, c'est parti. Il ne reste plus qu'à calculer ce terme. Donc ça nous fait vecteur nul, plus CB. Alors CB, ça vaut quoi ? Ça vaut moins lambda Y2. Attention, CB, si je reprends mon schéma cinématique, CB, c'est moins BC. Et BC a été précisé ici. Donc, il y a un signe au moins qui va se promener à ne pas oublier. Donc, on a dit moins lambda Y2, produit vectoriel, donc oméga de 2 par rapport à 1. On l'avait calculé précédemment. Et si je ne dis pas de bêtises, ça devait être du bêta point X1, mais je vais quand même vérifier. Il ne faut pas marquer une bêtise. Voilà, oméga de 2 par rapport à 1, il est là. C'est effectivement bêta point X1. Vous comprenez l'intérêt, vous me voyez de faire défiler dans un sens puis dans l'autre à l'écran. C'est pour ça que vos figures de changement de base, je vous conseille vraiment de toujours les avoir sous la main sur votre brouillon. Ensuite, petite remarque, on sait que X1, c'est la même chose que X2. Donc là, j'ai quoi ? Donc j'ai moins lambda bêta point Y2 vectoriel X2. Donc si vous connaissez maintenant votre petit tableau, vous savez que Y vectoriel X, ça fait moins Z. Donc moins par moins, ça me fera plus. Et du coup, il va me rester Z2. OK, donc ça, c'était vitesse de C appartenant à 2 par rapport à 1. Et maintenant, il me reste le dernier terme, c'est vitesse de C appartenant à 1 par rapport à 0. Donc, vitesse de C appartenant à 1 par rapport à 0. Donc pareil, là, on a un mouvement de rotation. Donc si on a une rotation, elle se fait autour d'un axe. Donc l'idée, c'est d'essayer de trouver un point de cet axe parce qu'on sait que la vitesse du point, d'un point de l'axe dans le mouvement de rotation va être nulle. Donc dans le mouvement de 1 par rapport à 0, c'est-à-dire dans le mouvement de la pièce rouge par rapport à la pièce noire, est-ce qu'il y a un point qui est sur l'axe de la pivot ou sur l'axe de rotation ? Oui, il y a le point A ici. Donc du coup, dans ma formule de Varignon, je vais passer par le point A. Je vais dire que c'est la vitesse de A appartenant à 1 par rapport à 0. plus CA vectoriel oméga de 1 par rapport à 0. Alors, même remarque. Donc du coup, je sais que ce vecteur vitesse, il est égal à 0. Enfin, il est égal au vecteur nul. C'est pour ça que je l'ai choisi. Et il me reste plus que CA. Donc CA, ça vaut quoi ? CA, c'est égal à CB plus BA vectoriel oméga de 1 par rapport à 0. Donc CB, on l'a déjà utilisé précédemment, c'était moins lambda Y2. Et BA, si vous reprenez le sujet, ça doit être du moins AY1, je crois, mais je ne vais pas vous dire une bêtise. BA, c'est moins AY1. C'est ça. Donc moins AY1 produit vectoriel oméga de 1 par rapport à 0. Et c'était du alpha point Z1 ou Z0. Donc là, je vais mettre Z1, comme ça. Ce sera un peu plus facile en termes de calcul. Donc, je vous rappelle que le produit vectoriel, c'est un produit, donc on peut le distribuer sur la somme. Ça va nous faire du moins lambda alpha point Y2 vectoriel Z1 moins A alpha point Y1 vectoriel Z1. Donc, il ne me reste plus qu'à calculer ces deux produits vectoriels. Alors, Y2 vectoriel Z1. On va commencer par celui-là. Donc, je reprends ma figure de changement de base. Donc, j'ai Y2 ici et j'ai Z1 là. Premier point, en termes de direction. Donc, quel est le vecteur qui est à la fois orthogonal à Y2 et orthogonal à Z1 ? C'est le vecteur qui sort du plan, c'est-à-dire X1 ou X2. OK. Ensuite, en termes de normes, si je pose mon pouce sur Y2 de la main droite, mon index sur Z1, mon majeur, il va sortir du coup de votre écran. Donc, par conséquent, je sais que mon résultat, il va être suivant plus X1 ou X2. Et maintenant, en termes d'angle, toujours la même méthode, je projette Z1 sur Y2, j'obtiens cette longueur qui est petite. Donc, ça devrait être un sinus pour un produit scalaire, ce qui veut dire que là, ce sera un cosinus. Donc, ça va me faire cosinus bêta porté par X1. OK. Donc ici, je vais avoir du moins lambda alpha point cosinus bêta porté par... Je dis... Oui, X1 et X2, c'est la même chose, c'est pour ça. Porté par X1. Super. Ensuite, pour le deuxième terme, donc là, c'est plus facile, je suis dans la même base, j'ai du Y vectoriel Z et du coup, si vous avez appris votre petit tableau depuis le temps qu'on en parle, vous savez que Y vectoriel Z, ça fait X. Sinon, encore une fois, vous posez votre main droite sur votre figure de changement de base. Et du coup, au final, j'ai fini. J'ai calculé donc mes trois vecteurs vitesse de C appartenant à différents solides par rapport à différents solides qui viennent de ma composition des vecteurs vitesse. Donc, il ne me reste plus qu'à sommer mes trois termes. Et donc, là, je vais trouver que d'où la vitesse de C appartenant à 3 par rapport à 0, elle est égale à... Donc, 3 par rapport à 2, ça me faisait du lambda point Y2. Ensuite, 2 par rapport à 1, ça me faisait du lambda beta point Z2. Et ensuite, sur X... Enfin, de 1 par rapport à 0, ça me fait du... Alors, je vais mettre moins alpha point en facteur. Moins alpha point de A plus lambda cos beta Et normalement, si je ne dis pas de bêtises, on a dû retrouver la même chose que lorsqu'on avait utilisé la méthode de dérivation vectorielle. On va juste vérifier quand même. Je dézoome un peu. Donc, sur Y2, on a bien lambda point. Sur Z2, on a bien lambda beta point. Et sur X1, on a bien moins alpha point A plus lambda cos beta. Voilà. Donc là, on vient de voir les deux méthodes pour déterminer des vecteurs vitesse de points appartenant à un solide par rapport à un autre. Alors, en pratique, quelle méthode on va utiliser ? De temps en temps, comme c'est le cas ici, comme ce sera le cas dans le prochain sujet de DS, on ne vous laissera pas le choix. On vous dira en utilisant la méthode de dérivation vectorielle ou en utilisant la composition des vecteurs vitesse et la formule de Varignan montrer que. Voilà. Donc, si on ne vous laisse pas le choix, vous faites ce qu'on vous dit. Sinon, en général, en général, on choisira plutôt la deuxième méthode, la méthode de la question 5. Donc, pour rappel, cette méthode, elle consiste en quoi ? Les étapes. Première étape, on écrit le vecteur vitesse qu'on cherche. Et on se demande est-ce que le mouvement de 3 par rapport à 0, c'est un mouvement simple, c'est-à-dire un mouvement de translation ou un mouvement de rotation autour d'un axe. Si la réponse est oui, on va voir ce qu'on va faire après. Si la réponse est non, on va dire que c'est une récurrence, alors on va faire une décomposition en utilisant la composition des vecteurs vitesse jusqu'à n'avoir plus que des mouvements simples. Donc là, vitesse 3 par rapport à 2, c'était une translation de direction Y2. 2 par rapport à 1, c'était une rotation autour de BX1 et 1 par rapport à 0, c'était une rotation autour de AY1. Donc là, je n'ai plus que des mouvements simples. Quand on n'a plus que des mouvements simples, il y a deux cas possibles. Soit c'est un mouvement de translation, soit c'est un mouvement de rotation. Donc, quand on a un mouvement de translation, on n'a pas trop le choix, il faut du coup appliquer la méthode de dérivation vectorielle sur ce mouvement-là. en général, ce n'est pas très compliqué. C'est typiquement ce qu'on a fait en deux lignes ici. Quand on a un mouvement de rotation, si c'est un mouvement de rotation simple, donc on a assez décomposé, on sait autour de quel axe on tourne. Et du coup, l'idée, c'est qu'on va utiliser la formule de Varignon en passant par un point, donc là, par exemple, pour 2 par rapport à 1, en passant par un point qui appartient à l'axe de rotation. Et vu que B appartient à l'axe de rotation, je sais que la vitesse de B appartenant à 2 par rapport à 1, elle est nulle. C'est un point qui ne bouge pas dans le mouvement de 2 par rapport à 1. Donc après, il ne reste plus qu'à connaître sa formule de Varignon. Je vous rappelle les deux petits trucs à retenir. On s'intéresse au même mouvement partout, donc là, 2 par rapport à 1, 2 par rapport à 1, 2 par rapport à 1. Et pour le vecteur CB, pour ne pas se gourer dans le sens, c'est le même sens que ce que vous avez écrit. C'est-à-dire que là, vous avez écrit C puis B, donc ce sera le vecteur CB. Et en général, les calculs de Varignon sont assez simples quand on a juste des mouvements de rotation comme ici. Vous avez vu, les calculs ne sont pas insurmontables. Donc après, pareil pour la vitesse de C appartenant à 1 par rapport à 0. Là, cette fois-ci, le point qui appartenait à l'axe de rotation dans le mouvement de 1 par rapport à 0, c'est le point A. Donc du coup, j'ai fait Varignon en passant par le point A. Donc après, c'est un peu de calcul, mais rien de bien méchant. Et du coup, à la fin, il faut juste donc sommer les différents résultats intermédiaires qu'on a obtenus pour nos trois vitesses. Donc 3 par rapport à 2, 2 par rapport à 1 et 1 par rapport à 0. En pratique, c'est plus facile en termes de calcul parce qu'on n'a pas de questions métaphysiques à se poser sur est-ce que le point appartient, est-ce qu'il ne l'appartient pas, quels sont les paramètres qui sont fixes, quels sont les paramètres qui ne sont pas fixes, etc. Et en général, ce n'est pas des questions évidentes. La première étape, quand on faisait dans la question 4 les calculs de dérivations vectorielles, cette première étape qui consiste à dire donc c'est la dérivée du vecteur, de quel vecteur, par rapport à quoi, en prenant quoi comme constante, etc. d'expérience, ce n'est pas des raisonnements qui vous sont particulièrement faciles. Vous avez beaucoup plus de facilité à faire de la composition et du varignan. Donc en pratique, faites ça, tout le monde fait ça et c'est quand même, ça marche bien. Voilà. Donc ça, c'était pour la question 5. Petite remarque en passant, j'ai oublié tout à l'heure de vérifier l'homogénéité. Donc on va le faire, ça faisait, pour se rappeler de la méthode. Donc la vitesse, c'est homogène à une longueur divisée par un temps. Donc lambda point, lambda c'était une longueur point, donc je dérive par rapport au temps, ça me fait bien du directement lt moins 1. Donc là, j'ai du lambda qui est en longueur et j'ai du et j'ai du bêta point donc qui est en temps moins 1. Vu que c'est des radians par seconde et que radians est sans unité. Là, j'ai du alpha point, donc c'est du temps moins 1 et là, j'ai du a qui est une longueur donc ça c'est bon et de l'autre côté de la somme, cos bêta ça n'a pas d'unité et j'ai du lambda qui est aussi une longueur. Donc je somme bien deux longueurs et dans mon produit ça fait bien du lt moins 1. Donc en termes d'homogénéité, on est bon. Du coup, je vous propose qu'on passe à la dernière question c'est-à-dire déterminer l'accélération de c appartenant à 3 par rapport à 0. Donc c'est q6. Question 6, on cherche gamma de c appartenant à 3 par rapport à 0. Alors, pour calculer un vecteur accélération, là il n'y a qu'une méthode à retenir, c'est la dérivation du vecteur vitesse correspondant. Donc, on va revoir ça, je dérive par rapport au temps un vecteur, donc c'est dans un repère donné. Alors, on va commencer par le repère, c'est le plus facile, c'est toujours le repère par rapport auquel on cherche l'accélération. Donc là, ce sera r0. Et après, le vecteur vitesse, c'est lequel ? C'est le vecteur vitesse de ce qui est écrit ici. Donc, c'est-à-dire le vecteur vitesse de c appartenant à 3 par rapport à 0. Alors là, maintenant, il faut juste prendre son temps et ne pas s'embrouiller dans ses calculs. Mais après, il n'y a rien de très difficile par rapport à ce qu'on a fait précédemment. Donc, on va expliciter le calcul. Ça nous fait, je vais utiliser la linéarité directement. Donc, je pars du résultat qui est encadré en rouge juste au-dessus. Donc, ça me fait D de lambda point y2 sur dt par rapport à r0 plus D de lambda bêta point z2 sur dt par rapport à r0 moins donc D de alpha point a plus lambda cos bêta x1 sur dt là encore par rapport à r0. Je manque un peu de place. Et du coup, je vais calculer chacun des termes tranquillement. les uns après les autres pour ne pas m'embrouiller. On va commencer par le premier. Je vais leur donner des petits numéros. Ça, je vais appeler ça 1. Ça, ce sera 2. Et ça, ce sera 3. Encore une fois, vous avez le droit de faire des choses comme ça dans vos copies. Tant que c'est clair, ce n'est pas un souci. Alors, 1 est égal à... Donc là, j'ai la dérivée d'un produit. Donc, ça va me faire du lambda point point y2 plus lambda point d2y2 sur dt par rapport à r0. OK. Alors, est-ce que j'ai déjà calculé d2y2 sur dt par rapport à r0 ? Alors, de mémoire, oui, dans la question 4. Ici. Là, j'avais calculé d2y2 sur dt par rapport à r0. Et donc, ça me faisait bêta point z2 moins alpha point cos bêta x1. OK. Donc, ça va me donner directement du lambda point point y2 plus lambda point facteur 2. J'ai déjà oublié. Il y avait du bêta point z2 de mémoire. Et après, j'ai oublié moins alpha point cos bêta x1 moins alpha point cos bêta porté par x1. OK. Ça, c'était pour le 1. Peut-être même le marquer en bleu, ça se verra encore mieux. Encore une fois, même dans vos copies, vous avez le droit de mettre de la couleur. Ce n'est pas interdit. À la limite, il n'y a que le rouge qui est interdit, sauf dans les schémas cinématiques. Alors, maintenant, j'ai la dérivée de lambda bêta point z2. Alors là, c'est un peu plus pénible parce que je vais avoir la dérivée de quelque chose de la forme uvw prime puisque lambda bêta point et z2 peuvent varier a priori. On ne m'a rien dit sur bêta point. On aurait pu me dire que par exemple, c'est une constante ou quelque chose comme ça. Là, on ne m'a rien dit. Donc, je vais devoir dériver ce terme-là. C'est un petit peu moins sympa. Autre petite remarque. Le fait d'éclater votre calcul, ça me permet, le cas échéant, de vous donner des bouts de quart de point. Par exemple, je sais que vous avez compris comment on calcule le vecteur vitesse parce que vous connaissez bien votre courbe. Vous avez marqué cette ligne, le vecteur accélération, pardon. Et après, je peux vous donner un pouillème de point pour le 1, un pouillème de point pour le 2 et un pouillème de point pour le 3. Donc, petite note remarque. Je l'écris autant pour moi que pour vous parce qu'encore une fois, j'oublie moi ces trucs-là. la dérivée de uvw'. On va faire du u'v plus uv'. On va en gros mettre des parenthèses. C'est-à-dire qu'on va dire par exemple que u et v, on va les dériver en même temps. Donc, ça va me faire uv'w plus uv' et après ça, je vais le redécomposer, mon u'v. Ça va me faire du u'v plus uv' attendez, je vais même développer en même temps. Donc, u'v w plus uv' w plus uvw'. En fait, elle n'est pas si compliquée cette formule, mais je ne la connaissais pas. Je ne connais pas bien mon cours de maths. Donc, du coup, c'est ça que je vais appliquer ici. C'est parti. Ça va être égal à donc lambda point bêta point z2. Là, juste en termes de notation, lambda c'est u, bêta point c'est v, z2 c'est w. Donc, ça c'est pour le premier terme. Pour le deuxième, plus lambda bêta point point z2. Ça, c'est pour le deuxième. Et pour le troisième, donc, plus lambda bêta point dérivé de z2 par rapport à r0. Alors, de mémoire, celui-là, on ne l'a pas encore écrit. Donc, on va le calculer. Donc, d2 z2 sur dt par rapport à r0. Alors, avec d2 z2 sur dt par rapport à r0, qui est égal à quoi ? Du coup, on va chercher un repère dans lequel la dérivée de z2 va être nulle. Donc, c'est typiquement le repère r2. Ok, plus oméga de r2 par rapport à r0 vectoriel, le vecteur que je dérive, z2. Donc, ce terme-là, il est égal au vecteur nul, c'est pour ça que j'ai choisi la base r2. Oméga de r2 par rapport à r0 de mémoire, c'était du bêta point x1 ou x2, donc on va dire x2, ce sera plus facile pour le produit vectoriel. Plus alpha point z0 ou z1, on va dire z1, ce sera plus facile pour le produit vectoriel. Vectoriel z2. Alors, juste au passage, quand je dis que ce sera plus facile pour le produit vectoriel, l'idée, vu que j'ai numéroté mes bases 1, 2, 3, c'est plus facile de faire des produits vectoriels soit quand les vecteurs sont dans la même base, ça c'est évident, soit quand il y a juste une base d'écart. Sinon, en fait, je n'ai pas le choix, il faut que je commence par projeter, mais on en reparlera dans un futur exercice. Donc, c'est parti. Alors, ça nous fait quoi ça ? Le premier terme, ça va être du bêta point, alors x2 vectoriel z2, donc c'est dans la même base, x vectoriel z, ça me fait, si vous connaissez votre petit tableau, moins y, donc ça me fera du moins bêta point y2, plus alpha point, donc là, j'ai du z1 vectoriel z2, donc ça, il faut que je regarde, je ne connais pas ma figure de changement de base par cœur. Alors, z1 vectoriel z2, première remarque, le vecteur qui est perpendiculaire à la fois à z1 et à z2, c'est x1. Après, en termes de signes, si je pose mon pouce sur z1, mon index sur z2 de ma main droite, toujours, j'ai mon majeur qui sort. Donc, du coup, je vais être suivant plus x1. Et ensuite, donc, si je projette z2 sur z1, je vais obtenir une grande longueur. Donc, pour un produit scalaire, ça aurait été un cost, mais vu que c'est un produit vectoriel, ça sera un sinus. Donc, ça va me faire sinus bêta porté par x1 ou x2. Je redescends. Sinus bêta porté par, j'ai dit x1 ou x2, je vais noter x2. OK. Donc, du coup, maintenant, je peux dire d'où mon 2 est égal à alors, on essaie de ne pas oublier de morceaux. Premier terme, lambda.bêta.z2. Deuxième terme, lambda.bêta.z2. Plus lambda.bêta. Alors, ça me fera avec un moins, donc fois la dérivée de z2. Donc, le premier terme de la dérivée de z2, c'est moins bêta y2. Donc, ça va me faire du moins bêta.carré y2 plus donc lambda.bêta.alpha.sinusbêta. Ça commence à être moche. x2. OK. On est bon pour notre petit 2. Maintenant, dernier terme, il reste à calculer donc le terme 3 qui n'est pas non plus très joli, 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 mais ça va être un petit peu plus facile. Alors, c'est parti, on continue. J'ai trompé de bleu. 3 égale. Donc, pareil, on va essayer de directement simplifier un petit peu notre expression. Donc, par linéarité, je vais pouvoir avoir du a, d'alpha sur dt fois x1. Alors, je vais avoir un terme. Juste, si vous voulez, je vais peut-être copier pour ne pas passer mon temps à remonter et à redescendre. Et puis, pour vous, ce sera peut-être plus lisible. Copier. Je me le mets juste quelque part. Coller. ce n'est pas vraiment dans mon calcul, mais c'est juste pour l'avoir sous la main. 3 est égal. Par linéarité, je vais avoir un premier terme qui va être a, d de alpha point x1 sur dt par rapport à r0. Je me suis permis de sortir le a parce que je sais que c'est une constante. Et le deuxième terme qui va être du plus, donc là, c'est cos, non, là, il n'y a rien qui est constant. Donc, plus d lambda cosinus bêta x1 sur dt par rapport à r0. Donc, ça, c'est bon. Maintenant, je peux l'enlever. J'en ai plus besoin. Alors, c'est parti. On va se faire les deux termes un par un. Pareil, je préfère prendre mon temps et ça me permet d'avoir des lignes qui restent relativement courtes. Donc, ce terme-là, je vais l'appeler petit a et ce terme-là, je vais l'appeler petit b. Alors, petit a égal. Donc, a et après, j'ai la dérivée d'un produit. Donc, du u'v plus uv'. Donc, ça va me faire du alpha point point x1 plus a alpha point d2x1 sur dt par rapport par rapport à r0. Et je ne crois pas qu'on l'ait calculé dx1 sur dt. Ce que vous pouvez faire au passage, dans votre copie, vous pouvez encadrer d'une couleur particulière toutes vos dérivées de vecteurs parce que vous avez vu qu'on les croise assez régulièrement. Nous, on avait dérivé y1 mais on n'a pas dérivé x1. Bon, il n'y a pas de souci, on va le faire. Donc, avec d2x1 sur dt par rapport à r0 qui est égal à 1. Donc, je dérive x1 dans une base où je sais que la dérivée va être nulle. C'est la base associée au repère r1 plus oméga de r1 par rapport à r0 vectoriel x1. Donc, comme d'habitude, ce terme-là va être égal au vecteur nul. Oméga de r1 par rapport à r0, je sais que c'est du alpha point z0 ou z1. Petite remarque, vu que j'ai un produit de vectoriel x1, je vais plutôt marquer z1. Donc, vectoriel x1. Et donc là, si vous connaissez votre tableau, vous savez que z vectoriel x a fait y. Sinon, encore une fois, technique de la main droite. Ok. Donc là, j'ai la dérivée de x1 sur dt par rapport à r0. Et du coup, tout ça pour dire que c'est bon, maintenant, je peux écrire ce que vaut mon a. Mon a, c'est simplement donc a alpha point point x1 plus a alpha point carré y1. Ok, donc là, on est bon pour a. Maintenant, on va passer à b. Alors, b, on va avoir le même genre de problème que précédemment, c'est-à-dire qu'on va avoir c'est-à-dire qu'on va avoir la dérivée d'un produit de trois fonctions. Donc, on a montré juste avant que ça allait nous faire u'vw plus uv'w plus uvw'. Donc, je vais utiliser la même chose. Donc, c'est pareil, si j'appelle lambda, c'est u, cos beta, c'est v, et x1, c'est w, ça va me faire. Allez, c'est parti. On ne perd pas le rythme. Lambda, pop, 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 un truc qui m'étonne. Un truc qui m'étonne. Attendez. N'aurais-je pas écrit une bêtise ? Ah, si, 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 j'ai écrit une bêtise. Il n'est pas si haut, mon alpha point. Oh là là. Bah oui, j'ai oublié, j'ai oublié de, mon 3, il y avait du alpha point, lambda cos beta. Ok, je ne sais pas pourquoi j'ai un lambda qui est apparu ici, c'est une coquille de ma part. C'est un alpha point, ce n'est pas un lambda. Alors, petite remarque, comment j'ai repéré l'erreur comme ça au coup d'œil ? Parce que ce n'était pas homogène au A, puisque je n'avais pas du tout de dérivés temporels à l'intérieur de ce que je devais dériver. Donc juste, je ne sais pas ce que j'ai fait tout à l'heure en... Ah, ok, excusez-moi. Donc j'ai du alpha... Oh là là, c'est pire que tout. Ça va être pénible, celui-là, dérivé. On ne se rend pas compte parfois de ce qu'on vous donne en col. Donc ça va me faire du alpha point, lambda, cos bêta, x1. Ok, donc ça, ça correspond au terme 3, j'ai juste développé alpha point et je m'intéresse au terme de droite. Autant pour moi, désolé pour cette petite coquille. Du coup, du coup, du coup, est-ce que c'est généralisable la formule qu'on a écrit tout à l'heure ? En même temps, c'est bien, on démontre des formules de dérivation. Donc si j'ai du uvwx prime, ça peut me faire du... Donc je découpons de uv prime uwx plus uvwx prime. Ok. Donc ça, c'est égal à u prime v w x plus uv prime w x Oui, donc c'est généralisable plus uvw prime x plus uv w x prime. Ok, donc à chaque fois, en fait, c'est la même chose. Très bien. Bon, c'est bien, j'ai appris un truc, enfin, j'ai rappris un truc. On oublie. Ok, je garde ça sous la main quand même. Donc juste en termes de notation, peut-être que je vais remonter un tout petit peu, en fait, juste en termes de notation, mon alpha, c'est ce que je vais appeler u, mon lambda, c'est v, mon cos bêta, c'est w, attention, il y aura une fonction composée à dériver ici, et mon x1, c'est x. Donc, c'est parti. Vous comprenez pourquoi j'ai fait une pause avant. ça va nous faire du alpha point point lambda cosinus bêta x1 plus alpha point lambda point cosinus bêta x1 plus alors alpha point lambda et attention, là, je ne dérive pas par rapport à bêta, je dérive par rapport au temps. Donc là, je dérive cos bêta de t par rapport au temps. Donc, ça va me faire du bêta point, ça c'est en gros du u rond v. Donc, ça va me faire du bêta point, dérivé de cosinus, c'est moins sinus, donc je vais avoir un moins qui va se promener. Sinus bêta x1 et après, pour finir, je vais avoir donc c'est bon, j'en ai fait trois des termes, il manque le quatrième, c'est celui où je dois dériver x1, ah, mais cette fois, la dérivée d'x1, je l'ai faite juste au-dessus, là, juste ici, et je sais que ça me fait alpha point y1, donc je vais avoir un terme en plus alpha point au carré lambda cos bêta y1. Ok. Maintenant, on a presque fini. Ce qu'il faut faire, c'est de dire que l'accélération de c appartenant à 3 par rapport à 0, c'est quoi ? Ça va être égal à 1 plus 2 plus 3 et 3, je vous rappelle que c'était 1 plus B. Et là, vous commencez à avoir un résultat assez long et moche, puisque le 1, alors, si vous, au passage, si un jour, vous faites quelque chose comme ça, encadrez du coup, tous vos résultats intermédiaires que votre correcteur n'est pas allé chercher ça représentait quoi 1, ça représentait quoi 2, etc. Donc, votre 1, c'était ce terme-là. Ok. Le 2, c'était ce terme-là. Oh là, pardon, je n'étais pas à la bonne ligne, excusez-moi. voilà, donc le 2, c'était ce terme-là. Et le A, c'est ce terme-là. Et le B, c'est ce terme-là. Ok. Alors, je ne vais pas vous mentir, là, on est sur un niveau de calcul qui est quand même pas loin d'être l'horreur, avec un résultat qui s'exprime, si on l'écrit bien, à mon avis, sur 2 voire 3 lignes. En termes de difficulté de calcul par rapport à ce que je vous demanderais, dites-vous que là, c'est la borne sup, de ce que vous pouvez avoir en termes de difficulté calculatoire en cinématique. Alors, pour les vecteurs vitesse, on est à peu près dans ce que je vais vous demander. En termes de complexité, vous avez vu, ce n'est pas non plus insurmontable. En termes de calcul d'accélération, je ne vous demanderai jamais des choses aussi, enfin, je ne pense pas vous demander des choses aussi tordues que ça, mais vous avez vu, il faut juste prendre son temps. Il faut juste prendre son temps, il n'y a pas de piège. Et donc, par contre, là, je pense que vous comprenez vraiment pourquoi je vous dis qu'il faut exploser le calcul. Vous ne pouvez pas faire le calcul tous deux fronts sur une seule ligne, sinon vous êtes sûr d'oublier quelque chose. Petite remarque en passant, avant de s'arrêter, on va faire une petite étude d'homogénéité. Donc, on cherche une accélération. Une accélération, c'est temps, je vais peut-être changer de couleur vu que j'ai déjà du bleu, on va faire ça en vert. Une accélération, c'est en longueur, temps moins 2. Typiquement, des mètres secondes au carré. Alors, pour chacun des termes, on va jouer à trouver l'unité. Donc là, j'ai du lambda, c'est une longueur, point, point, ça me fait bien directement du L T moins 2. Alors ici, j'ai du lambda, point, donc lambda, point, c'est du L T moins 1. Donc, il faut que dans la parenthèse, à chaque fois, je multiplie par un temps moins 1. Donc, bêta, point, c'est bien homogène à un temps moins 1. Et alpha, point, cos, bêta, c'est bien homogène à un temps moins 1. Donc, pour 1, c'est bon, on n'a pas de souci d'homogénéité. Pour 2, donc j'ai lambda, point, qui est en L T moins 1. et bêta, point, qui est en T moins 1. Donc, ça me fait bien du L T moins 2. C'est logique. Là, j'ai lambda, qui est en L et j'ai bêta, point, qui est en T moins 1. Donc, qui est en T moins 1, excusez-moi, qui est en T moins 2. C'est une dérivée seconde, c'est des radians par seconde au carré. Pour le terme d'après, j'ai lambda, donc qui est toujours en L. Et là, j'ai bêta, point, au carré. Donc, j'ai du T moins 1 au carré. Ça me fait bien T moins 1 au carré. Ça me fait bien du L T moins 2. OK. Et dans le même genre, ici, j'ai du L T moins 1 et T moins 1. Donc, je suis bien toujours en L T moins 2. Donc, pour 2, pas de souci. Pour 3, donc là, j'ai du A, c'est une longueur, c'est en L. J'ai du alpha, point, point. Ça me fait du T moins 2. On est bon. Là, j'ai du A, c'est toujours une longueur. Et j'ai du alpha, point, carré. Ça me fait du T moins 1 au carré, donc du T moins 2. On est bon. Pour B, pour le premier terme, j'ai du alpha, point, point. Donc, c'est du T moins 2. Multiplié par lambda, c'est une longueur. On est bon. Je vous rappelle, cos, bêta, sin, bêta, toutes ces choses-là, ça n'a pas d'unité. Pour le terme d'après, j'ai du alpha, point. Donc, on est en T moins 1 pour alpha, point. et pour lambda, point, on est en longueur divisé par un temps, donc Lt moins 1. Ça me fait bien en tout du Lt moins 2. On est bon. Le terme d'après, donc, j'ai du radian par seconde, typiquement. Donc, c'est du temps moins 1. Lambda, c'est une longueur. Et bêta, point, c'est à nouveau du temps moins 1. Donc, ça me fait bien au final du Lt moins 2. On est bon. et le dernier terme, alpha, point, carré. Donc, c'est du temps moins 1 au carré. Ça me fait bien du temps moins 2. Et lambda, c'est une longueur. On est bien en L. Je ne dis pas que mon résultat est juste. Vous me direz, d'ailleurs, si j'ai fait une petite bêtise, on ne sait jamais. Ça peut arriver à tout le monde. Mais en tout cas, il est homogène. Ça, c'est particulièrement important. Donc, voilà. Clairement, ce sujet-là, c'est en termes de difficulté de calcul, notamment pour le vecteur accélération. vous aurez rarement pire. Je ne vais pas vous le cacher. Même au concours, on a rarement des calculs aussi longs. Ça peut arriver, mais ce n'est quand même pas tous les jours. Encore une fois, vous me connaissez au tableau, vous savez que je ne suis pas hyper à l'aise en calcul en général. Mais au final, la cinématique, ça passe plutôt bien. Pourquoi ça passe bien ? Parce que chaque calcul pris indépendamment est en fait très simple. Il suffit juste de savoir calculer des produits vectoriels sur une figure de changement de base. Mais du coup, le secret pour ne pas se planter, c'est de bien éclater son calcul. Et ça rend aussi le calcul beaucoup plus lisible. Donc le message que je vais vous envoyer là, c'est n'hésitez pas à exploser votre calcul. Par contre, ce qui est important, c'est de ne pas attaquer, c'est d'expliquer ce que vous faites. Typiquement, si on prend l'exemple de la question 5, on calculait la vitesse de C appartenant à 3 par rapport à 0. J'aurais pu commencer direct en me disant, allez, c'est parti, je vais calculer vitesse de C appartenant à 3 par rapport à 2, vitesse de C appartenant à 2 par rapport à 1 et vitesse de C appartenant à 1 par rapport à 0. Mais je n'ai pas fait ça. J'ai commencé par marquer la première ligne. La première ligne, c'est qu'est-ce que je cherche ? Ce que je cherche, c'est vitesse de C appartenant à 3 par rapport à 0 et comment je vais l'exprimer. Soit par une dérivation vectorielle, soit par une composition. Mais au moins, là, j'explique clairement pourquoi après, je calcule mes trois vecteurs vitesse de C appartenant à 3 par rapport à 2, vitesse de C appartenant à 2 par rapport à 1 et vitesse de C appartenant à 1 par rapport à 0 alors que ce n'est pas la question 5. La question 5, c'est déterminer vitesse de C appartenant à 3 par rapport à 0. Cette première ligne est super importante et il y aura toujours des points dessus. C'est en gros comment vous lancez votre calcul. Après, vous n'êtes pas à l'abri d'une erreur de calcul. Mais plus vous explosez votre calcul, plus elle aura un impact limité dans votre notation. Pareil pour l'accélération. Première étape, c'est quoi la définition ? C'est quoi l'accélération ? C'est la dérivée de mon vecteur vitesse de C appartenant à 3 par rapport à 0 par rapport à R0. Ensuite, deuxième étape, je commence à lancer le calcul et dès que je sens que ça va être compliqué, j'explose mon calcul en petits bouts. Encore une fois, dès que vous faites une dérivation vectorielle, faites-la bien à part parce qu'il y a des chances que ça reserve un moment plus tard dans le sujet. le sujet de colle numéro 1, il est assez costaud en termes de calcul, mais on a vu tout ce qu'il faut savoir d'un point de vue vraiment calculatoire sur la cinématique. Pour la suite, vous pouvez vous entraîner sur le sujet de colle numéro 2. C'est un peu le même genre, il est un petit peu plus simple, mais c'est le même genre de problème. Il est un petit peu plus simple parce qu'il n'y a pas de translation. Il n'y a que deux mouvements de rotation et autour d'axes concourants. Je vous laisserai regarder ça. Et on fera aussi le TD3 où on refera un peu toutes ces notions. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Bon courage et félicitations s'il y en a qui ont réussi à mener tous ces calculs jusqu'au bout avant de regarder le corriger. Et à bientôt.